Deuxième partie sur l'expression politique. Dans le cadre politique considérablement renouvelé par la Révolution française, les conditions d'exercice de la souveraineté sont fondamentales. En effet, toutes les constitutions ayant confié à une ou plusieurs assemblées une partie du pouvoir législatif, le mode de désignation des membres de ces corps est d'une importance capitale, surtout avec l'instauration du suffrage universel. C'est ce que nous allons voir dans une première sous-partie sur l'organisation du suffrage universel masculin. Sous la monarchie censitaire, le droit de vote est réservé à une minorité de la population. Le 2 mars 1848, l'avènement du suffrage universel masculin introduit dans l'histoire politique de la France une mutation radicale. L'âge électoral passe de 25 à 21 ans et les électeurs doivent justifier de 6 mois de résidence dans la même commune. Les colonies aussi reçoivent le droit d'élire des députés et les esclaves, libérés par le décret du 27 avril, obtiennent au moins pour partie le droit de vote. Le corps électoral passe de 240 000 personnes à 9 millions environ. Il demeure exclusivement masculin. Jusqu'alors, le familialisme qui organise la cité pense les hommes et les femmes comme époux et épouses rassemblés dans l'unité familiale. Communauté harmonieuse d'intérêt représentée par son chef naturel, le mari. La question du vote féminin ne se pose même pas. Une minorité saint-simonienne tente cependant de faire entendre, dès les années 1830, la voix des femmes par un journal, la femme libre. En 1848, quelques femmes et quelques clubs revendiquent le droit de vote féminin comme Jeanne de Rouen, Jenny Derricourt, fondatrice de la Société pour l'émancipation des femmes, ou Eugénie Niboyer qui s'occupe du journal La Voix des Femmes. A la fin du Second Empire, l'égalité des sexes trouve un écho auprès de certains républicains comme Léon Richer. Dès 1848, la tenue des élections pose différents problèmes d'organisation. Les questions portent sur la durée du scrutin, le lieu du scrutin et son mode. Ainsi, le vote de proximité s'affirme. On passe du vote au chef-lieu de canton, sous la Deuxième République, à la généralisation du vote à la Commune, après 1852. Alors justement, comment est encadré l'électeur ? Deuxième sous-partie sur l'encadrement de l'électeur. A partir des bouleversements dans la répartition et dans les modalités d'accès aux charges publiques que la Révolution française entraîne, deux impératifs pratiques se font jour. pour faire voter et faire élire. Dès lors, des efforts nombreux sont faits pour contrôler l'électorat. Une des premières formes d'encadrement de l'électorat est la candidature officielle. Les pratiques que recouvre la candidature officielle acquièrent une plus grande visibilité, après janvier 1852, du fait de la généralisation de leur usage. Les préfets sont en effet tenus de désigner clairement aux électeurs les candidats qui ont la confiance du gouvernement. La candidature officielle n'est pas pour autant une candidature unique. Il s'agit d'aider matériellement la campagne du candidat officiel, mais aussi de distribuer secours et subventions. Cette pratique, efficace lors des deux premières élections du Second Empire, 1852 et 1857, montre ses limites aux élections suivantes. La tradition et l'attention que les notables portent à leurs administrés les assurent longtemps d'une domination sans partage. L'influence reste le maître mot des élections et désigne essentiellement les ressources relationnelles des candidats. Le vote est ainsi relié à des personnes, à des statuts, à des rétributions. Troisième sous-partie, l'émergence des partis politiques. Au temps de la monarchie censitaire, le candidat prend l'habitude de s'appuyer sur des comités ou sociétés d'action politique, secrètes ou publiques, destinées à préparer les élections, notamment les listes électorales. Certaines de ces associations, officiellement techniques, sont aussi politiques, comme le Comité électoral des indépendants, créé en 1819 autour des membres de l'opposition libérale, où la société « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Fondée en 1827, elle regroupe sous la présidence de Guizot des forces diverses, libérales et républicaines, parfois issues de la charbonnerie. En 1828, elle amène à la réinscription de 15 000 électeurs, c'est-à-dire 20% des électeurs définitivement inscrits. Plusieurs de ces comités électoraux organisent des pétitions visant à la réforme électorale à la fin des années 1830. En 1848, ils désignent des candidats, établissent des programmes, animent la campagne de la liste qu'ils soutiennent. Le coup d'État de 1851 met d'abord un terme à leur existence, mais dès 1849, l'opposition s'installe dans d'autres structures, comme les sociétés de prévoyance, les loges maçonniques, les sociétés secrètes, les salons, les cercles. Les comités électoraux renaissent timidement en 1863. Voyons dans une dernière sous-partie les symboles. La politique vit aussi de symboles et de rituels autres que le vote. Le pouvoir cherche à se mettre en scène dans l'espace urbain par le choix des noms des rues, par exemple, considéré par l'ordonnance de 10 juillet 1816 comme relevant des signes de la souveraineté. La fonction pédagogique attachée à l'espace public est renforcée par la statuaire. Le prodigieux développement qu'elle connaît est à mettre en relation avec l'évolution de l'urbanisme, le percement des avenues, l'ouverture des places, etc. Celui-ci est également régulièrement investi par les fêtes envisagées comme un moyen pour le régime de conquérir les populations. Après la fête révolutionnaire, le XIXe siècle déploie les fêtes militaires, les fêtes dynastiques ou les fêtes plus hybrides comme la Saint-Napoléon sous le Second Empire. A côté de ces fêtes de souveraineté, où le groupe célèbre son harmonie et conforte la légitimité du pouvoir, commencent, à la fin du Second Empire, les fêtes partisanes, émanant d'organisations qui se définissent et se structurent par leur opposition au régime, au gouvernement ou à la culture dominante.